Stanley Kubrick a 28 ans, il vient de tourner son troisième film, qui s'appelle L'Ultime Razier en 1956, qui a eu un certain succès. Il s'associe à James B. Harris, avec qui il monte une petite boîte de production, et il essaye de proposer de nouveaux projets. En réalité, il a déjà fait quatre films, mais il est extrêmement mécontent du premier, qui s'appelle Fear and Desire, et dont il veut effacer toute trace, parce qu'il le trouve extrêmement médiocre. C'est un film qu'il a entièrement monté lui-même, c'est une sorte de bricolage un petit peu. Et il a le souvenir d'un livre qu'il a lu quand il avait une quinzaine d'années, qui est Les Sentiers de la Goire, qui a été publié en 1935 par un auteur qui s'appelle Humphrey Cobb. Et il commence à proposer ce livre qui est d'abord refusé par la MGM, et qui a déjà eu un certain parcours dans les différentes adaptations. Il a été adapté au théâtre, il a eu un succès assez relatif. Et un critique du New York Times disait d'ailleurs, à propos de la critique de la pièce de théâtre, que c'est un texte qui mériterait d'être plutôt adapté sur grand écran, et qu'il aurait sans doute un peu plus d'intérêt. Et la Paramount a acheté les droits à un moment, et sent bien qu'il y a quand même un petit malaise par rapport à tout ce qui est dit sur l'armée française, et envisage pendant un temps de l'adapter en déplaçant ça sur l'armée tsariste, vu que dans les années 50, il n'y a pas trop de mal à froisser la Russie. On est dans une période où c'est moins problématique. Mais le projet n'aboutit pas. Et en fait, à partir du moment où Kubrick arrive à intéresser Kirk Douglas, qui est vraiment une immense star à l'époque, soudain ça va tout débloquer, et United Artists donne donc son accord pour mettre en place le film. Le roman dont c'est adapté est un roman qui s'appuie sur des faits historiques qui sont vraiment avérés. Humphre Cobb a lui-même été engagé à partir de 1916. Alors il n'a pas vécu ces événements-là, mais il parle un petit peu en connaissance de cause. Et on retrouve en fait dans le livre deux... Donc déjà une réalité, les tribunaux, les conseils de guerre existent. Il y a eu 2500 condamnés à mort environ durant la Première Guerre mondiale, 600 qui ont été réellement fusillés à la fin. Et dès septembre 1914, on met en place des tribunaux d'exception, avec une justice extrêmement expéditive, il n'y a pas de circonstances atténuantes, il n'y a pas de sursis, il n'y a pas de grâces. Donc ça va extrêmement vite. Et ça donne lieu à des affaires exactement comme celles qu'on voit dans le film. Il y en a notamment une qui est célèbre, qui est celle des caporaux de soins. Donc un général qui effectivement donne aussi l'ordre de tirer sur ses propres touffes pour les motiver à avancer vers les lignes ennemies. Et quatre caporaux qui sont exécutés réellement. Tandis que ce greffe aussi, un autre fait avéré, qui est celui d'un homme qui était dans un état de santé extrêmement fragile et qui a été maintenu, attaché à un arbre pour pouvoir être exécuté alors qu'il était à peine conscient. Donc il y a deux événements qui sont fusionnés dans ce seul récit. Donc c'est des faits qui se sont déroulés, qui ont donné lieu aussi à un combat des familles après justement les événements pour une réhabilitation. Et ces gens-là ont eu droit à une certaine reconnaissance après la guerre par rapport à tout ce qui leur était arrivé. Donc le roman va faire l'objet évidemment d'une adaptation. Donc une première par Jim Thompson qui écrit un scénario. Et c'est ce scénario qui arrive chez Kirk Douglas qui évidemment à partir du moment où il est attaché au projet il va demander à ce qu'on étoffe un petit peu le rôle du colonel Dax qui n'est pas aussi élaboré au départ. Et là il y a donc un deuxième scénariste qui entre en jeu. Donc qui va vraiment réécrire le rôle pour vraiment la star qu'Ecœur Douglas. Quant à Kubrick, il continue à écrire avec eux et il continue à écrire pendant le tournage. C'est quelque chose qu'on retrouvera durant toute sa carrière. C'est quelqu'un qui jusqu'au dernier moment peau fine, adapte et même pendant le tournage continue à tourner. C'est la raison pour laquelle on a trois scénaristes dans le générique concernant l'adaptation. Dès le départ, il y a des questions qui se posent par rapport à ce qu'on va pouvoir ou pas faire concernant évidemment la dimension assez polémique, notamment à l'égard de la nation française. En fait, il y a un scénario qui circule assez longtemps et qui est un scénario qui n'est pas la fin du roman. Et dans laquelle, à la fin, on commut la peine de mort en une peine d'emprisonnement éphémère. Et donc, on peut dire que c'est une sorte de happy end. Et donc, il y a James B. Harris, le producteur, a expliqué un peu plus tard que c'était une version qui avait été distribuée aux décideurs et aux producteurs, histoire de les rassurer un petit peu et qu'en réalité, il savait depuis le départ qu'ils allaient faire la fin réelle du roman. Kirk Douglas, dans ses mémoires, a une version un petit peu différente où il s'attribue tout le crédit et où il explique que Kubrick lui a présenté cette version et qu'en disant qu'il fallait un petit peu arrondir les angles et que dans une perspective commerciale, pour lui, il était temps de percer. Donc, il ne voulait pas faire un film traumatisant non plus et que Kirk Douglas aurait vraiment exigé ce retour à la fin telle qu'elle est écrite dans le roman. Toujours est-il qu'effectivement, les hautes instances ne sont pas vraiment mises au courant et on fait quelque chose qui se passe souvent dans les grands studios. C'est-à-dire qu'on donne une première version et ensuite, on envoie au tout début du tournage une version avec quelques corrections en espérant que les studios ne la liront pas, ce qui arrive assez souvent et ça permet de faire un petit peu plus ce qu'on avait envie. En tout cas, Kubrick se retrouve à la tête d'un film qui, pour United Artists, n'est pas un énorme budget, mais pour lui, c'est vraiment quelque chose qui le mène à un budget beaucoup plus confortable. Il a plus de moyens, il a une grande star et donc, il est sur un film qui est quand même beaucoup plus important que les précédents, qui étaient des petits films noirs qui tournaient très rapidement, etc. Donc là, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau pour lui. Donc le cast de Kirk Douglas est vraiment important, il a du sens par rapport au film. Kirk Douglas, à l'époque, est une immense star à Hollywood, mais c'est aussi quelqu'un qui est connu comme étant un progressiste. C'est quelqu'un de gauche, toute proportion gardée aux États-Unis, mais qui quand même cherche ce genre de sujet. Donc cette histoire antimilitariste l'intéresse vraiment. Et il faut la mettre aussi en parallèle avec l'ambiance délétère qui règne à Hollywood à ce moment-là, avec le maccartisme notamment, la liste noire, etc. Donc tout ce procès, voilà, procès fantoche où tout est écrit d'avance, il y a aussi des résonances qui lui l'intéressent par rapport à l'actualité. Et c'est la raison pour laquelle aussi il s'investit dedans. Et quand Kirk Douglas est dans un film, il est quasiment un producteur, c'est-à-dire qu'il conduit beaucoup les choses et il les dirige pas mal. Et on le verra dans le film suivant, dont il va être le producteur et l'acteur principal, il s'agit de Spartacus, qui pousse encore plus loin cet engagement par rapport justement à toute la liste noire et le maccartisme, puisqu'il va engager Dalton Trumbo comme scénariste, qui est un scénariste célèbre, mais qui est interdit par Hollywood d'écriture, puisqu'il a été adhérent pendant cinq ans au Parti communiste et qu'il a refusé de jouer le jeu de certains, à savoir d'énoncer des collègues pour avoir le droit de travailler. Et c'est quelqu'un qui est blacklisté et qui travaille sous pseudonyme. Et donc on a une grande star qui fait travailler de manière clandestine et qui le jour, finalement, on arrive en 1960, date de sortie de Spartacus, son véritable nom sera au générique et ce sera vraiment une façon un petit peu de mettre un terme à cette liste noire. Pourquoi je vous parle de Spartacus ? Parce que Spartacus est réalisé à l'origine par Anthony Mann, réalisateur très célèbre à Hollywood à ce moment-là, qui a fait beaucoup d'oesternes notamment et quelques baie plumes. Et en fait, Kurt Douglas, qui est producteur, trouve qu'Anthony Mann se laisse un peu trop marcher dessus par les acteurs, qu'il n'a pas assez d'autorité. Et donc il le vire au bout de deux semaines de tournage et il appelle Kubrick. Et donc Kubrick reprendra le tournage de cette gigantesque production. Et pour une raison très simple, c'est que Kurt Douglas a vu qu'effectivement, il n'était pas du genre à se faire marcher dessus par les acteurs vu le tournage des Sentiers de la Gloire. C'est un tournage qui commence à mettre en place un petit peu le système Kubrick, dont on a déjà parlé ici. Déjà, la première chose qui est intéressante pour Kubrick, c'est que ça se tourne en Allemagne. Donc tournage à l'étranger, égal, on est en dehors du système extrêmement régulé des syndicats hollywoodiens, etc. Donc il a un petit peu plus de marge de manœuvre, ça, ça l'intéresse beaucoup. Et il va donc pouvoir un petit peu organiser les choses comme il l'entend. Un élément assez amusant d'ailleurs, c'est que les 800 soldats qui sont envoyés sur le terrain durant la grande scène d'assaut sont en réalité des policiers allemands qui étaient sur place et qui donc, ironiquement, jouent des soldats français. Et ce qui a posé un problème d'ailleurs à Kubrick, parce que quand il a commencé à tourner la scène, les policiers allemands en uniforme français y allaient donc franchisser les barbelés, sauter par-dessus, avec une bravoure extraordinaire parce que c'était des policiers entraînés et Kubrick voulait des gens effrayés, qu'ils soient en position évidemment de fragilité, de vulnérabilité. Donc il a dû leur apprendre la peur des Français, des Allemands. Donc c'était une situation assez insolite. Et donc il commence, voilà son système, il commence sa méthode de très nombreuses prises, sans véritablement respecter certaines des coutumes locales, notamment le fait que les heures supplémentaires sont interdites, notamment durant les week-ends, lui ça ne lui pose aucun problème de faire 50-60 prises s'il le souhaite. Et là il s'impose, très nettement. Il a notamment, Albert Mainjou, qui est celui qui joue Miro, est un acteur qui a des origines françaises, et qui d'ailleurs au départ n'est pas très convaincu à l'idée de jouer un film qui donne une telle image de la France, une fois encore Kubrick l'humain lui donnant que quelques pages du scénario qui sont plutôt arrangeantes, et il se rend compte ensuite sur place de quoi il s'agit, mais il est engagé, il le fait. Et il va s'opposer très violemment à Kubrick, qui exige de lui un nombre incalculable de prises, alors que l'acteur, qui a quand même une certaine expérience, estime qu'il a donné le meilleur de lui-même. Donc Kubrick lui dit, bon ben on arrête, et on pause déjeuner, et l'acteur pense que la prise est bonne, et après la pause déjeuner, il lui refait rejouer la même, et là il rentre dans une colère noire, il en appelle à ce blanc-bec, qu'il veut vraiment l'humilier, et Kubrick lui demande s'il a fini, et si on peut enfin faire cette prise. Et docilement, il finira par la produire. Donc il y a plusieurs scènes comme ça durant le tournage, notamment avec Timothy Curry qui joue Ferrol, et qui d'ailleurs se fait virer peu avant la fin du tournage, parce qu'il simule son propre kidnapping à des fins publicitaires. Il y a des histoires assez délirantes. Dans la scène où on les voit se faire confesser, il est très absent de cette scène, et on le voit juste au fond, en fait c'est une doublure, c'est pas lui. Il a déjà été viré à ce moment-là, donc elle a été tournée avant la scène d'exécution. Mais il a beaucoup de mal à jouer la scène où il doit manger un canard. Et en fait à chaque fois un canard intact arrive, et il doit arracher un morceau et en parler. C'est un plan assez long, un peu un plan séquence. Et donc Kubrick lui fait refaire, et il dit dans une interview qu'ils ont dû ramener 68 canards, à chaque fois un canard intact, pour avoir la prise qu'il voulait. Donc en fait tout ce qu'on connaît de lui, bien plus tard, notamment de Shining, etc., est déjà en train de se mettre en place sur le fait que c'est un perfectionniste qui sait exactement ce qu'il veut, et qu'il est prêt à imposer vraiment, alors que là c'est un tout jeune réalisateur qui n'a pas encore l'aura qu'on lui connaîtra plus tard. Donc le tournage s'achète dans les temps, les budgets sont respectés. Reste à évidemment sortir le film. Il y a une avant-première qui a dû à Munich en septembre 1957, et qui fait quand même pas mal de remous du côté notamment des anciens combattants. Et arrive la question de la distribution évidemment en France. Alors c'est assez intéressant parce qu'on dit souvent que le film a été censuré pendant 20 ans en France, l'histoire est un petit peu plus subtile que ça, et c'est assez intéressant de voir la manière dont ça s'est fait. Le climat en France est extrêmement tendu du point de vue justement de tout ce qu'on peut dire de l'armée, puisqu'on est en pleine guerre d'Algérie, et ça évidemment Kubrick n'en a pas véritablement conscience. Le quai d'Orsay appelle Washington, on sait qu'il y a eu des échanges, etc., et on encourage vivement à ce que le film en réalité ne sorte pas en France. Donc United Artists en gros ne distribue pas le film en France, oublie de demander un visa d'exploitation. Ce qui fait que techniquement la France n'a pas censuré le film. Le film n'est pas sorti en France, grâce à quelques tractations qui évitent évidemment de fustiger un petit peu cette censure. Et on pouvait à l'époque aller le voir en traversant la frontière et en allant en Belgique par exemple, les Belges qui avaient été un petit peu diplomates et qui avaient mis un petit carton avant le film en disant que les événements que vous allez voir sont un cas isolé qui ne reflète pas, et la formule est exacte, la galanterie des soldats français. C'est une dimension un petit peu romanesque de la diplomatie. Voilà. Et le film est un assez franc succès, surtout un succès critique, et va permettre à Kubrick ensuite d'aller sur la superproduction Spartacus, ce qui sera un traumatisme total pour lui, parce qu'après justement les conditions favorables qu'il a pu avoir, se retrouver sous la coupe de son acteur principal, justement Kirk Douglas qui est le producteur aussi, il voit bien qu'il n'a absolument pas la liberté qu'il a, et ce sera un film décisif aussi dans sa carrière future. Les prochains films seront des films indépendants, et les films d'après seront des films toujours tournés à l'étranger. À partir de Docteur Folamour, ensuite 2001, l'Odysse et de l'espace, on est vraiment sur des films où il quittera définitivement les Etats-Unis, il s'installe en Angleterre après 2001, et il n'en repartira jamais, et il aura ses conditions de création. Concernant la première thématique, évidemment, c'est intéressant de voir que c'est un film qui est souvent cité parmi les films les plus importants, les films de guerre. Le genre de film de guerre est un genre à part entière dans l'histoire du cinéma, et la thématique de la guerre traverse de manière extrêmement importante la carrière de Kubrick. Le premier film, justement, qui voulait un petit peu faire oublier, est un film déjà de guerre, qui est une espèce de fable métaphorique, on ne nomme pas le pays, on ne nomme pas l'ennemi, etc. On est dans quelque chose d'assez un peu symbolique, si vous voulez. Mais la thématique de la guerre, on la retrouvera dans Docteur Folamour, dans Bargindon, évidemment, et Full Metal Jacket, bien entendu. Donc c'est quelque chose qui fascine Kubrick, il le dit aussi atroce soit-elle, la guerre, c'est le drame à l'état pur. Et bien entendu, que ce soit d'un point de vue de l'écriture scénaristique ou de l'exploitation visuelle, il y a des choses qui sont extrêmement fertiles à exploiter. Donc c'est un thème qui le fascine. Pour autant, c'est un film davantage sur la guerre qu'un film de guerre. On le voit d'ailleurs, le film sort en 1957, donc on a un autre conflit mondial qui s'est passé depuis. Il y a en plus ces résonances avec, on l'a vu, le maccartisme. On peut, par rapport à la France, le mettre aussi en parallèle avec la guerre d'Algérie. Donc c'est quelque chose qui, si vous voulez, se généralise. D'ailleurs, certains historiens et certains puristes ont fait remarquer qu'il y avait quelques inexactitudes historiques sur la guerre de 1914. Quelques uniformes qui ne sont pas conformes, des gestuels, des présentations d'armes qui appartiennent à l'armée allemande et pas française, et aussi une largeur de tranchée qui est assez démesurée et qui est normale, il fallait faire passer les fameux travelling, très célèbres de Kubrick, que ce soit des travelling avant ou arrière, pour ces jolis plans-séquences dans les tranchées. Donc ça, il l'assume totalement. On n'est pas du tout dans l'état d'esprit qu'il aura une vingtaine d'années plus tard quand il construit son fameux Napoléon, qu'il ne tournera jamais, où là, pour le coup, il y a une espèce d'obsession de la reconstitution la plus fidèle possible. Ici, ce n'est pas encore en vigueur. Donc, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a une cohabitation de deux genres, puisque c'est aussi un film de procès. On le voit très clairement, à partir de la moitié du film, on quitte le film de guerre pour entrer dans une autre dimension qui sera celle vraiment du procès, de la défense, de l'accusation, etc. et des plaidoiries. Et durant l'année 1957 et 1958, on va avoir deux autres films de procès extrêmement importants, qui sont Le faux coupable d'Hitchcock et les 12 hommes en colère de Sidney Lumet, qui sera très probablement à la programmation du Cine Club aussi. Et on est vraiment dans une réflexion assez importante sur justement cette distribution de la parole. Et ça permet aussi au personnage de Dax d'avoir deux héroïsmes qui cohabitent, si vous voulez. On a le premier héroïsme, c'est celui de l'homme, le militaire. Et on a rappelé sa fonction, ce n'est pas un militaire de carrière, c'est un avocat. Et donc, il y a cette autre dimension qui va un petit peu mettre en place aussi quelque chose de plus humaniste et de plus argumentatif aussi. Donc, sur ces deux pans-là, on a évidemment une construction de deux genres et sur laquelle va greffer, Kubrick va greffer un sens visuel qu'il est en train de travailler et qui va avoir une importance croissante. La première chose qu'on peut voir, c'est au niveau de l'utilisation de la musique dans l'esthétique du film. La musique est composée par Gerald Fried, qui a déjà travaillé sur les trois films précédents de Kubrick. C'est un compositeur attitré. C'est la dernière fois qu'il travaille avec lui. Après, il commencera à vraiment exploiter des musiques déjà existantes. Il sera de moins en moins dans des bandes originales. Et il y a un travail qui est fait vraiment pour le coup. Et là, il y a une nette rupture par rapport au film précédent. Ce n'est plus la simple musique d'accompagnement. C'est une musique qui participe réellement à l'écriture dramatique du film. On le voit au départ avec, évidemment, la Marseillaise. La manière dont la Marseillaise est écrite sur un mode mineur avec ces espèces de dissonances extrêmement dérangeantes. C'est quelque chose qui, évidemment, a déjà beaucoup d'impact dès le départ. D'ailleurs, sur certaines copies destinées à l'Europe, on avait enlevé cette Marseillaise-là pour éviter une dimension un peu trop polémique. Donc, ils avaient déjà prévu un petit peu d'arrondir, si vous voulez, les angles sur cet aspect-là. Et ensuite, vous avez tout ce qui est fait au niveau des percussions, qui est extrêmement important, et qui, à chaque fois, n'est pas simplement une musique qui donne une tonalité militaire. Elle va avoir plusieurs dimensions. Vous avez les roulements de tambour au moment de la visite du général dans les tranchées, qui sont pratiquement ironiques. Chaque fois qu'ils s'arrêtent et qu'ils répètent la même phrase, les tambours s'interrompent. Et puis, ensuite, ils reprennent. On a une espèce de comique de répétition qui, évidemment, procède comme une satire un petit peu de tout ce décorum militaire. Et, en plus, qu'ils sont redoublés ou alors cassés dans le rythme par les bombardements allemands. Vous avez ensuite toute la scène de reconnaissance dans la nuit, où, là, les percussions sont une musique constante et créent une pulsation, une tension extrêmement forte et qui marche très bien du point de vue de toute la dynamique de la scène. Et, enfin, vous avez, évidemment, les percussions durant la scène d'exécution qui, là, sont ininterrompues pendant 5 minutes 30 et qui créent quelque chose d'assez angoissant et d'extrêmement répétitif qui va participer à tout cet effroi qui se met en place dans cette scène. Donc, la musique, elle, elle est directement intégrée à l'écriture. Et on va le voir pour toutes les autres composantes filmiques. C'est pareil pour l'éclairage. On a, dans les précédents films de Kubrick, on est encore dans, comme je vous l'avais dit, le film noir, des films assez typés avec cette touche expressionniste, des lumières très tranchées. On en retrouve l'influence, surtout dans toutes les scènes sur la guerre, dans les tranchées, dans la scène de nuit, évidemment, avec des contrastes très nets entre des grandes obscurités et des lumières très blanches. Et une lumière blanche qui, en réalité, va avoir de plus en plus d'importance au fur et à mesure que le film avance. Jusqu'à cet assassinat en pleine lumière, si vous voulez, qui est l'exécution. Et si vous regardez durant le film, on a vraiment des éléments de blancheur qui sont de plus en plus importants. On a les fusées de reconnaissance, on a la blancheur qui rentre par les fenêtres, que ce soit dans la prison, et même, il leur dit, ne soyez pas éblouis, ne baissez pas les yeux à cause de la lumière qui rentre par les fenêtres pour ne pas avoir l'air soumis. Donc cette lumière, elle a toujours un signe, elle donne un signe un petit peu de mort, paradoxalement, et évidemment d'une évolution de ces soldats qui passent de l'obscurité à la lumière, mais finalement pour le pire. Et pour les espaces, c'est exactement la même chose. Tout est extrêmement construit dans une progression à laquelle Kubrick a beaucoup réfléchi. Si vous regardez, à part la petite séquence d'ouverture qui se passe dans le château, ensuite on est dans cet espace lunaire, totalement détruit, extrêmement sombre aussi. Donc le champ de bataille est ventré par les obus, puis des petites ébauches de construction, les tranchées, la casemate, ces petits abris, et ensuite vous avez évidemment le château qui est le sommet d'une certaine façon de la civilisation, du raffinement, etc. Et on crée une véritable dynamique dans laquelle on va placer progressivement de nouveaux enjeux. Et là se construit une réflexion très profonde de Kubrick sur le chaos et la civilisation. C'est quelque chose qui traverse toute son œuvre, de mettre des individus face à un système, de les confronter face à quelque chose de normé, d'extrêmement cadré, et de les faire évidemment, de les mettre dans un processus qui va être généralement quelque chose qui les broie, ou qui les mène à une forme d'aliénation. On verra ça dans tous les films, pas seulement les films de guerre d'ailleurs. Et ici, si vous regardez au départ, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du chaos, de la sauvagerie, la destruction totale, et progressivement, on va aboutir à une civilisation, à quelque chose de plus en plus cadré, de plus en plus normé, de plus en plus civilisé. Et paradoxalement, évidemment, ça ouvre à une autre forme de barbarie. Et c'est là évidemment qu'intervient le regard très pertinent et très acide de Kubrick. On le voit dans la gestion des espaces, on le voit aussi évidemment dans la manière dont on filme les groupes de personnes. Parce que ce qui est aussi à noter, c'est que c'est aussi un film clairement sur un film social, un film sur la lutte des classes. On est vraiment très nettement dans un film de guerre dans lequel l'ennemi allemand n'existe pas. C'est un film de dévoration interne où on voit très clairement comment, et ça c'est quelque chose qui fascine Kubrick, il ne faut pas oublier que ce qu'il y a d'intéressant dans la guerre, c'est évidemment pas du tout Kubrick qui a découvert ça, mais c'est de voir comment justement l'intelligence humaine se met au service de sa propre destruction. Et c'est pour ça que cette question de la civilisation, cette question de la construction, de la mise en place d'un système, elle le fascine autant parce que justement, on a quelque chose qui pourrait être de l'ordre du tragique. Les événements nous sont imposés, là on voit des hommes qui n'arrêtent pas justement d'organiser, voire de justifier tout ce massacre en réalité. Et donc dans cette guerre, on voit comment les puissants, tout simplement, profitent de la fameuse chair à canon et en font les instruments soit au moins de garder le pouvoir, voire de l'augmenter. Et tous les hommes sont, les groupes d'hommes sont des groupes d'hommes indistints, qu'on voit tout le temps, soit en rangée, soit en masse, tandis que les hommes ceux qui se distinguent, ceux qui font partie de l'élite, ont droit évidemment à des plans où ils sont beaucoup plus visibles à l'écran et ils se distinguent des espaces. Et on voit un travail sur les compositions qui est extrêmement élaboré, d'abord avec ces travelling dans les tranchées, la visite du général, puis ensuite on voit quelqu'un de plus humain, Dax, qui essaye de traverser ça et de fédérer les hommes avant l'assaut. Et on a ensuite, évidemment, cette scène du procès où on a un travail sur la disposition des hommes qui montre quelque chose de parfaitement ironique, à savoir que ces hommes sont des masses, ils n'existent pas, on les compare à des animaux au début, ensuite on les compare à des enfants, et ils existent en fait à partir du moment où on les isole, c'est pour en faire des exemples qu'on massacre pour maintenir les autres dans une obéissance qui est celle de la masse, les enfants, des animaux. Donc il y a quelque chose, évidemment, et durant toute cette scène de procès, on voit une construction des images où il y a à chaque fois ceux qui sont immobiles qui avancent comme des automates dans leur déplacement quand ils vont faire leur déposition, tandis que ceux qui marchent autour d'eux sont dans des courbes. Et il y a tout un travail sur les courbes, on les voit dans le bal, on les voit dans la façon dont les hommes pivotent les uns autour des autres, il y a quelque chose de retort, il y a surtout le signe d'une véritable intelligence, d'une maîtrise de l'argumentation, tandis que les hommes, eux, sont en défilé, ils sont rectilignes et ils exécutent, ils obéissent, ils avancent comme on leur dit de le faire. Donc toute cette distinction sociale, elle se passe aussi sur le plan esthétique. Et très nettement, on voit comment Kubrick arrive à toujours transformer de manière visuelle ces luttes. Et toute la thématique consiste à conduire évidemment le spectateur à avoir le plus de recul par rapport à ça, recul par rapport au film de guerre parce que finalement on n'a pas d'héroïsme guerrier tel qu'on pourrait l'attendre dans ces images de tranchées et évidemment recul par rapport à toute la hiérarchie militaire et toute cette farce finalement qui se met en place. Et le point ultime, c'est évidemment celui sur la réflexion de l'image et du spectateur. Si on regarde la façon dont ça se passe, évidemment la hiérarchie militaire elle se construit sur un protocole, elle se construit sur un cérémonial, sur une solennité. D'ailleurs toute la scène d'exécution finale a été ajoutée par Kubrick dans le livre, elle n'est pas exploitée de la même manière et surtout historiquement ça ne se passait pas de cette manière. Mais lui il a besoin de cette profondeur de champ, il a besoin de mettre en place cette réponse. On avait les travelings à l'intérieur des tranchées, on a ensuite les travelings qui vont vers les poteaux avec une construction extrêmement symétrique et très nettement on voit tout ce raffinement de la civilisation dans cette esthétique des jardins à la française où tout est extrêmement cadré, tout est disséminé de manière très esthétique et qui cohabite avec un effroi qui est celui de voir finalement une barbarie organisée, si vous voulez. Et ça c'est quelque chose qu'il a réfléchi en termes d'image. Et donc on aboutit à cette question du spectacle, le spectacle pour l'exemple et ce général qui se donne en spectacle à trois reprises. On le voit quand il fait son défilé ridicule avec toujours la même réplique, c'est un mauvais acteur très clairement et on voit des personnes qui en face de lui sont des candidats évidemment au bain de sang et qui eux ont tous sauf envie de jouer un rôle. On le voit ensuite lors du procès, il a l'air d'être assis à une loge de théâtre et d'assister à un spectacle. Il regarde ça avec une certaine satisfaction et évidemment ce beau spectacle qu'il commente à la fin en disant qu'ils sont morts admirablement et que ça aura toute la vertu qu'on va lui donner à savoir cette fameuse mort pour l'exemple. Et bien entendu, on a cette idée de Kubrick de nous mener à ce spectaculaire qui est un spectaculaire totalement glaçant et difficile à supporter. Donc on a toujours ce double regard. Le dernier point que je voudrais aborder c'est sur justement l'épilogue. Les deux dernières scènes, celle de l'échange entre Dax et le général qui lui dit qu'en fait il le promeut et que c'est ce qu'il cherchait depuis le début et la scène avec la chanteuse la prisonnière allemande ont été ajoutées par Kubrick. Ça ne figure pas dans le roman. et donc c'est important de se demander les raisons pour lesquelles il a fait ça. Les deux scènes ont une fonction à peu près identique et une fonction finalement d'apporter une forme de satisfaction au spectateur. La sortie finale de Dax qui dit à quel point le général lui fait pitié et qu'il n'a rien compris etc. C'est une forme de deuxième plaidoirie d'une certaine manière. On est déjà satisfait parce que le méchant Miro va avoir une enquête et il va être puni de ses forfaits mais on a aussi cette satisfaction de voir déjà une dernière grande sortie de Dax qui reste fidèle à ses principes et qui a une façon d'enfin dire à son supérieur ce qu'il pense de lui. Pour la scène avec la prisonnière allemande la première chose à noter c'est qu'elle est jouée donc c'est la seule femme du film Kubrick la repère pendant le tournage il la voit à la télé dans une pièce filmée et il dit je veux cette actrice vous me la trouvez il le ramène il s'avère que c'est Christian Harland qui est la nièce pour la petite histoire de Zeit Harland qui est le réalisateur d'un des films les plus tristement célèbres du troisième Reich qui est le Juissus qui est paru en 1940 qui est donc un film de propagande antisémite resté tristement célèbre et Kubrick l'épousera un an plus tard et c'est donc Christian après avoir divorcé après c'est votre épouse quand même mais c'est Christian Kubrick qui restera avec lui jusqu'à sa mort et cette scène est une scène qui évidemment permet aux hommes de passer de la barbarie avec quelque chose de très violent au départ elle est l'allemande mais elle est aussi la femme il y a une dimension sexuée qui est assez effrayante et brusquement enfin progressivement quelque chose d'autre se met en place et il y a cette idée d'une humanité d'un chant des larmes comme si les hommes à un moment avaient enfin droit à leur pose et pouvoir retrouver quelque chose qui les connecterait à leur humanité cette scène cette scène de chant finale elle a elle a donné lieu à de très nombreuses interprétations je vous rassure je ne vais pas toutes vous les donner mais en fait c'est extrêmement intéressant de voir comment les grands exégètes de Kubrick ont eu des problèmes avec cette scène évidemment bien longtemps après la sortie du film là on est en 57 Kubrick a encore une très longue carrière devant lui même si à croître l'écart des années entre ses films mais il n'empêche que les grands spécialistes de Kubrick sont allés revoir évidemment ses premiers films et Kubrick est un tel génie Kubrick a un tel sens du double discours etc qu'un très grand nombre d'analystes ont eu du mal à simplement se dire oui à la fin on a un champ collectif où finalement l'humanité elle est quand même un peu là etc et puis on a l'alarme de l'Allemande qui répond à l'alarme du soldat et voilà et donc il y en a plein évidemment surtout des français qui veulent toujours aller chercher plus loin que ce que l'image donne qui voient quelque chose d'ironique en disant il ne faut pas oublier que Dax il a fait sa petite sortie mais il continue à obéir aux ordres il est en train de les regarder d'un regard un peu paternaliste en disant on leur laisse quelques minutes avant de les renvoyer à la boucherie donc c'est vrai qu'il y a quand même ça rien n'est résolu les hommes ont été exécutés et le général en question reste le général en question donc rien n'est résolu et on aurait cette petite pause peut-être un petit peu minable et peut-être ironique de la part de Kubrick qui montrerait comment ben voilà je vous rappelle qu'on est encore dans du divertissement et ils le disent il y a encore cette idée du spectacle c'est-à-dire ben il y a le spectacle à la fin et puis ça va les détendre pendant un petit moment puis ensuite on y retourne et donc certains disent qu'en réalité il faut la voir comme quelque chose qui pourrait même renvoyer le spectateur à son sens de l'émotion en disant regardez comme c'est facile c'est un peu le réflexe de Pavlov il y a une chanson pendant trois secondes vous voyez une larme et vous-même vous êtes ému moi je souscris pas vraiment à cette thèse parce que en fait cette ironie elle n'a pas vraiment lieu d'être on a déjà été suffisamment effrayé comme ça et on ne peut pas dire qu'on en sort voilà avec un joli sentiment concernant la nature humaine c'est d'ailleurs la phrase par laquelle commence son procès enfin sa plaidoirie le colonel d'Axe mais ce qui est le plus intéressant c'est de voir comment Kubrick arrive à mettre en scène ce champ final pour dire pour déterminer s'il est ironique ou pas si on regarde je vous expliquais à quel point tous les soldats étaient filmés comme une masse indifférenciée et ceux qui ont été exécutés ceux qui ont été sortis du lot n'existent plus à ce moment là et pour le coup on a un travail de montage où c'est pas une masse on va chercher et il y a vraiment un montage où on aligne des portraits très importants de personnes qui ne parlent pas qui n'existent pas en tant que personnages ayant une fonction narrative ils existent juste comme des visages des visages qui chantent et ça c'est quelque chose qui évidemment a du sens dans la syntaxe générale du film et qui montre que Kubrick s'adresse à des individus et à des hommes qui ne sont pas des soldats et qui enfin à un moment soufflent et se connectent à leur part d'humanité si vous voulez et le dernier point qui me semble encore plus intéressant surtout vu l'évolution de la carrière de Kubrick c'est qu'il y a cette question de la barrière de la langue elle chante en allemand personne ne comprend ça fait rire au début et puis en réalité la mélodie suffit parce que la mélodie elle convoque une émotion et là on voit comment Kubrick passe justement de la barrière de la langue à un langage universel qui pourrait évidemment être une forme de réconciliation entre les peuples d'une certaine façon et c'est quelque chose qu'il exploitera dans 2001 l'Odyssée de l'espace l'idée d'un langage pur sans langage qui serait uniquement d'image et de musique va être porté évidemment à son sommet et c'est un film qui est extrêmement retort sur la représentation du langage dès la première scène où vous voyez comment le général manipule l'autre et lui fait croire que c'est lui qui va décider de prendre cette colline alors qu'en réalité il le manipule depuis le départ on voit justement cette force pernicieuse et comment l'intelligence se met au service de la manipulation et si on regarde dans le film tout le monde manipule tout le monde à toutes les échelles il y a du chantage partout il y a des mensonges constants et même parmi les soldats on voit comment ce système de la guerre fait que tout le monde est dans une logique de survie et prêt à se retourner contre celui qui était son compagnon et donc cette langue elle est épuisée cette langue elle est au service du pire donc il faut atteindre quelque chose d'autre et ce champ final c'est une façon justement de dire qu'il peut y avoir des survivances d'humanité et qu'il faut quitter justement l'intelligence parce que l'intelligence c'est la civilisation dans un temps de guerre elles sont mises au service du pire mais que le meilleur des gens qui est modeste qui est sans parole qui est musical qui est visuel il peut encore exister et qu'il peut y avoir des gens pour aller les traquer et les filmer avec leur caméra merci de votre attention Applaudissements 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 Applaudissements